Bonjour, ce matin a lieu un rassemblement devant le siège d'Air France à Roissy. Je ne peux pas être présente malheureusement, mais je tiens à porter mon entier soutien aux salariés et aux syndicats qui sont mobilisés devant le siège d'Air France ce matin. La direction d'Air France doit annoncer aujourd'hui son plan de reconstruction. Il faudrait plutôt parler de plan de déconstruction. Il y a des chiffres qui circulent, on parle de 7600 emplois qui seraient supprimés, dont 1000 emplois qui concernent spécifiquement la filière HOP. 7600 suppressions de postes, c'est énorme. D'autant plus lorsque l'on sait qu'Air France a reçu un cadeau de 7 milliards d'euros le mois dernier. 7 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. État qui ne demande pas de contrepartie. Pour les finances d'Air France, c'est open bar et pour les salariés, c'est pôle emploi. Jean-Baptiste Djebari, secrétaire d'État chargé des transports, a simplement prié Air France de faire en sorte qu'il y ait le moins de départs possibles. Comment le gouvernement peut-il décemment donner autant à Air France et protéger si peu les salariés ? C'est inadmissible. Si l'État met la main à la poche, il doit demander des contreparties. Et la première des contreparties, c'est l'interdiction des licenciements. Cela dit, il faut voir plus loin et s'engager sur le long terme. Avec la France insoumise, on a développé une série de mesures qui visent à réfléchir, avec les salariés de l'aérien, avec les salariés d'Air France, à la transition écologique sur le long terme, à la façon dont on peut reconvertir ses emplois, maintenir les emplois, tout en pensant la transition écologique. C'est un gros chantier qui s'ouvre, mais il est hors de question que ce soit les salariés qui payent les pots cassés. Encore tout mon soutien ce matin aux salariés d'Air France. On est avec vous, je suis avec vous. Bon courage et bravo pour votre mobilisation. Sous-titrage ST' 501